Splendor est un jeu de collection et de combinaison. Les joueurs incarnent des marchands qui fabriquent des bijoux à partir de pierres précieuses. Dans Splendor, les joueurs sont de riches marchands de la Renaissance qui cherchent tout simplement gloire et richesse. La zone de jeu est composée de 3 lignes de 4 cartes. Chaque ligne possède un paquet spécifique. Le coût de chaque carte est inscrit en bas, à gauche. Les cartes de la ligne du bas sont toujours les moins chères et celles du haut, les plus chères. En tant que marchand, nous n'achetons pas avec de l'argent, mais avec des pierres précieuses. Il existe 6 types de pierres, représentées par des jetons. L'or est particulier et peut remplacer n'importe quelle pierre. Lors de son tour, le joueur actif peut prendre des jetons, réserver ou acheter une carte. S'il choisit de prendre des jetons, il peut prendre 3 jetons de couleur différente ou 2 jetons de même couleur. Mais seulement si la pile fait au moins 4 jetons. Il n'est pas possible de stocker plus de 10 jetons. Et l'or n'est pas accessible de cette manière. Lorsqu'il réserve une carte, le joueur choisit l'une des cartes de la zone ou la première carte face cachée d'un paquet. Il gagne aussi un jeton d'or. Il n'est pas possible d'avoir plus de 3 cartes réservées. L'achat est au cœur du jeu. Le joueur paye les ressources d'une carte de la zone de jeu ou d'une carte réservée et la place devant lui. Une gemme est présente en haut, à droite de chaque carte. Elle donne automatiquement un jeton fictif de sa couleur lorsqu'elle appartient à un joueur. Ce jeton est disponible en permanence et ne compte pas dans la limite. Une partie de Splendor prend fin lorsqu'un joueur atteint au moins 15 points. Les joueurs terminent le tour de table puis calculent leurs points de victoire. Les points sont apportés par les cartes achetées et par les nobles. Les nobles demandent une certaine quantité de gemmes bonus. Si un joueur répond aux conditions de l'un d'eux, il prend immédiatement sa tuile. Pour conclure, Splendor est un jeu stratégique qui s'appuie sur une mécanique simple et efficace. Il peut sembler un peu froid et abstrait, mais il s'avère rapidement addictif.